En pleine période de contestation sociale autour de la réforme des retraites, le couple Macron a néanmoins profité de la finale de la Coupe de France, ce samedi au Parc des Princes, pour afficher sa complicité. Une soirée qui s'annonçait pourtant comme un fiasco, et dont la préparation aura nécessité un encadrement renforcé afin d'éviter les débordements. En conséquence, un dispositif de sécurité a été mis en place. Emmanuel Macron et son épouse ont donc pu partager un moment de détente depuis les tribunes, qui n'a pas échappé aux photographes. Costumes cintrés pour le chef de l'État, manteau caramel pour la première dame, Emmanuel et Brigitte Macron sont apparues à Dieu pour suivre le match. Le tout sous l'œil de la presse, qui n'a pas manqué d'immortaliser leurs échanges tout au long de la rencontre, qui opposait Nantes à Toulouse. Commentaire, rire. Les époux ont pleinement vécu cette finale. L'un des clichés repris dans la presse montre Emmanuel Macron saisir la main de sa femme, une preuve de tendresse qui illustre la pose détente que se sont accordées le président et son épouse. Supérieurs à supérieurs à Emmanuel et Brigitte Macron, retour en image sur leur visite du chantier de Notre-Dame et Brigitte et Emmanuel Macron, leur refuge à deux pas de l'Élysée lorsqu'ils le souhaitent. Les Macron peuvent encore se retirer du tumulte, dans leur résidence secondaire. Le 27 avril, Emmanuel et Brigitte Macron ont été aperçus par Paris Match dans le parc de la Lanterne, en pleine promenade avec leur chien Némo. Un lieu de repos situé non loin de l'Élysée, où le couple s'offre encore le luxe de l'accalmie, avant de regagner le palais et son rythme effréné pour une nouvelle semaine. Prochaine excursion pour le locataire de l'Élysée et son épouse, le couronnement de Charles III, auquel ils assisteront le 6 mai prochain. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, JB au tissier panoramique